Écoutez, je relis la nouvelle traduction de 1984. J'avais lu deux fois l'ancienne traduction, puis là j'ai profité de la nouvelle traduction pour relire. On est complètement là-dedans. Oui, on a un Big Brother, il existe. Oui, on a la semaine de la haine, ça existe. Oui, on a une réécriture du passé. Oui, on a une haine de l'histoire. Oui, on a une capacité à travailler sur les mots, à faire de telle sorte qu'ils deviennent de moins en moins nombreux, de moins en moins précis. Donc dans ces cas-là, on ne peut plus penser. Alors oui, c'est un totalitarisme qu'il faut décrire à nouveau. Je m'y attelle d'ailleurs. Et c'est un totalitarisme qu'il ne faut pas penser à partir du XXe siècle. Il n'est plus casqué, armé, botté, ça c'est évident, on n'apparaît plus comme ça, avec un militaire qui vient vous chercher à l'heure du laitier. Ce n'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. C'est souriant, c'est un Machiavel souriant, notre chef de l'État. Il décide de tout parce que le pouvoir le lui permet. Et puis on voit bien que récemment, Ben Alain pouvait être en garde à vue et pendant ce temps-là, son coffre-fort était vidé. On a vu que quelqu'un, un journaliste, est en train de travailler à la biographie de cette fameuse Mimi, qui est une dame apparemment pas très honorable, mais qui est responsable des paparazzi et de la communication de Macron et de son épouse. La porte de l'un de ces journalistes a été quand même fracturée avec une disqueuse. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des comportements mafieux dans cette aventure. On voit bien qu'il profite le crime d'une certaine manière. S'il faut vider le coffre-fort de Ben Alain, s'il faut visiter l'ordinateur d'un journaliste qui ravit sur cette dame, c'est que finalement, le pouvoir diligent de ses billes.